Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. C'est une journée qui m'a permis de faire un point général sur le chien, son comportement, son état profond, ainsi que le mien, et comment coïncider l'éducation avec une vie correcte pour le chien comme pour moi. C'est vrai ? Il est bien dressé. Ah ça fait plus tard quand vous dites des choses comme ça madame. C'est beaucoup mieux Hélène, beaucoup mieux. Putain ça n'a rien à voir à ce matin hein. Ah c'est génial ! Oh ! Oh ! Tonalité, moins zéro, ta voix, deux, CP c'est commandement préparatoire. Marche au pied, allez, viens. A voix, à voix, à voix, à voix, à voix, à voix, à voix. C'est tout bien ton chien. Oh c'est là ! C'est là. Le problème vient beaucoup du maître et de son attitude par manque de connaissance et comme beaucoup j'imagine qu'entre vous, j'ai fait pas mal de dresseurs et de comportementalistes et de renseignements et de vidéos et autres choses, ce qui finalement m'a pas mal induit en erreur et m'a amené à avoir un mauvais comportement finalement. Donc c'est bien un métier. Je suis d'ailleurs très surpris que autant de gens s'engagent dans une démarche. Ah voilà, éduquer un cher c'est du travail. Alors ce matin, le chien est intenable, il a pratiquement jamais porté de laisse de sa vie, donc il la tient pas du tout. Moi je fais le drapeau derrière, donc c'est le chien qui me sort moi, il m'a pas l'inverse. Donc à part me casser la gueule de trois fois sur le trajet. Ah d'où j'ai pas touché. Ah touche, tiens. Gablon. Demi-tour. Voilà à quoi ressemble le sortir en laisse avec le chien. Et à l'instant T ? Et à l'instant T, on sort d'une balade sur la plage à savoir qu'il l'a jamais vu et d'autres chiens et du monde et il reste fini. Pas tout droit, pas tout droit, au pied, au pied. Le chien demande de l'autorité, de l'éducation. Et c'est pas si simple que ça et qu'il fallait dresser aussi la même fesse. Précise que toi tu ne connaissais pas du tout les chiens quoi. Oui alors c'est vrai que je dois préciser que c'est la première fois que j'ai un chien dans ma vie. Ça fait deux mois que j'ai choisi un chien chez moi et je ne connaissais absolument rien du chien à l'éducation qu'elle vit. Et à l'appréciation générale du chien, ça m'a donné la manière d'être avec le chien. J'essaie bien l'empreuve d'un chien. Il faut, ben voilà, une fermeté, de la fermeté, de l'éducation et de la bienveillance réelle. Et de la bienveillance bien entendu, mais une réelle connaissance des comportements canards. Quand tu arrivais ce matin, quand tu as descendu ton chien de la voiture, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce que je retiens moi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une connaissance à avoir de l'éducation du chien en général et de son chien et de son caractère personnel à vie. C'est pas si simple que ça laisse entendre certaines vidéos, éducateurs, redresseurs. Et oui, les trois saucilles, j'ai essayé, les bonbons et les machins. Et même s'il est intelligent et qu'il apprend vite, il y a des choses quand même à savoir. Avec les connaissances que tu as maintenant de la prise aujourd'hui ? Un peu moins de poupouilles, un peu plus d'éducation. Voilà, je vais récupérer un chien qui était en mauvais état, donc que j'ai beaucoup pouponné, que je n'avais pas prévu d'adopter. Et je me rends compte que j'aurais fallu passer à l'éducation peut-être un peu plus vite. Voilà, c'est ce que je pense. Et ça m'impose moi aussi, en tant qu'être humain, à recadrer quelques comportements aussi. Être un peu plus disciplinée, plus structurée, plus cohérente. Et voilà, avoir une vue d'ensemble plus claire, plus nette dans mes actions avec lui. Est-ce que ça a été dur aujourd'hui ? Dure, je ne dirais pas, mais un peu. Ça secoue, voilà. Ça secoue les myrtilles. Ça secoue, ça secoue, ça fait mal à l'ego. Mais bon, j'étais là pour ça, donc je n'ai pas de reproche. Là, qu'est-ce que tu peux dire aux gens par rapport à cette journée de stage de formation, par rapport à ce que tu avais vu avec ton quotidien avec deux mois, ton chien ? Est-ce qu'il y a eu un changement radical et quels sont-ils ? Ah oui, le changement est radical, ça, il n'y a rien à dire. Le chien était un peu libre à lui-même jusqu'à maintenant et faisait un peu ce qu'il voulait quand il voulait. Aujourd'hui, j'en connais beaucoup plus à son sujet. Et aujourd'hui, il est plutôt... Et donc, il a eu une journée d'obéissance évidente. Absolument. Et merci pour le coaching personnel. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye, bye.